... Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de C-Foot. Quelle émission encore ? Non seulement nous allons bien entendu parler de la dernière journée de la saison de Ligue 1 et des luttes, notamment pour la 3e place et pour éviter la relégation. Mais nous allons surtout revenir sur l'émouvante conférence de presse de Gabi Enze, qui avait les larmes aux yeux lorsqu'il a annoncé, lorsqu'il a dit adieu à l'Olympique de Marseille. En conférence de presse ce matin, nous entendrons également Didier Deschamps nous dire que rien n'est décidé en ce qui concerne son avenir. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir notre confrère Bruno Angelica du Dauphiné Libéré et du journal Ex News. Bonsoir Bruno. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors vous étiez présent ce matin à cette conférence de presse de Gabi Enze. Alors avant de parler du départ du défenseur de l'OM, je vous propose tout de suite d'écouter l'argentin qui confirme son départ. Oui, je le confirme. La première chose, c'est moi qui prie la décision. Pour raison que je pense que tout le monde le sait, mais des fois, il ne se dit pas la vérité tout le temps. Mais je pense que j'ai déjà le déclaré, vous me connaissez un peu et vous savez pourquoi j'ai pris la décision. C'est personnel aussi, mais toujours à niveau sportif, c'est ça que j'ai pris la décision. Ce n'est pas une décision que je l'ai prise d'un jour à l'autre. Mais bon, après les dernières discussions que j'ai passées, je reste tranquille que je pense que c'est la bonne décision. Il n'avait pas d'autre solution que de partir un an avant la fin de son contrat, Bruno ? Oui, bon, il n'a pas pleuré quand même. Il n'avait jamais vu tout de même. Non, non, oui, il est vu parce que, écoutez, moi je vous donne mon avis. Ça fait quand même maintenant presque 10 ans, je crois que je suis l'OM. Je pense qu'on s'apprête encore à vivre une intersaison de fou. Plus compliqué que l'année dernière encore ? Plus compliqué l'année dernière, je ne sais pas, mais agité, oui. Et bon, ça c'est un peu, je pense que c'est un peu ce que tout le monde a ressenti aujourd'hui. Puis Hanze a dit des vérités. C'était la meilleure interview de la saison, assurément, parce qu'il a dit des vérités sur le club. Comme quoi, on est en train de voir que ce qui s'est passé l'été dernier peut encore arriver avec des dirigeants qui ne s'entendent pas avec eux. Il met en cause la direction concrètement, là, Gabi Hanze ? Il a mis en cause, oui. Oui, les dirigeants, c'est-à-dire les décisionnaires, quoi que ce soit, je pense, le président d'Acier ou ceux qui s'occupent de tout ce qui est administratif, les contrats et tout. Enfin, on se pose la question quand même, comment des rendez-vous aussi importants pour préparer la saison d'après ? C'est ce qui se passe à chaque fois, à chaque fin de saison au club ? Comment ça peut arriver aussi tard ? Voilà, on dit qu'on a fait 36 journées au lieu de 38. C'est un peu ce qui se dit actuellement dans la presse. Non, non, ça c'est 36 au lieu de 38. 36 au lieu de 38. Oui, parce que c'était pour revenir sur les deux premières journées, les deux premières défaites, qui étaient dues en raison du départ de Niang à quelques jours du championnat, avec des joueurs qui, du coup, on avait profité pour demander les augmentations de salaire et tout. Non, ça c'est un autre problème, là. C'est que, est-ce que c'est normal qu'un club comme l'OM ne sache toujours pas, donc, s'il y a des champs continuent ou pas ? Est-ce que c'est normal que des rendez-vous, donc, pour parler du futur se passent en ce moment ? Je crois que Lucho n'a encore pas vu le président. Est-ce que c'est normal ? C'est trop tard ? On s'y prend trop tard, c'est ça ? Ben, je ne sais pas. Vous ne pensez pas que c'est trop tard, non ? Mais dans d'autres clubs, rien n'est joué non plus, par exemple, au club Puel ? On ne parle pas des autres clubs, on parle de l'OM. Et moi, ça fait 10 ans que ça dure, quoi. On ne parle pas des autres clubs, on parle de l'OM, là. Est-ce que c'est normal ? Mais ça peut parler partout, finalement, quand même, malgré tout le monde. Il y a un truc que je déteste dans la vie, c'est qu'on t'a dit que c'est pareil partout. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Est-ce que c'est une bonne chose ? Enzeu a dit qu'il n'y avait pas de... Comment vous pouvez parler de projet sportif quand vous avez ce qui se passe en ce moment ? Tout simplement. C'est ce qu'Enzeu a voulu dire. Donc, il est parti, parce qu'en plus, c'est vrai que les derniers temps, il avait un gros salaire. Après, on peut parler de comment il a joué cette année. Peut-être que pour le salaire qu'il mérite, en effet, il y a certains matchs. Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un joueur qui était un joueur essentiel de Deschamps. C'est un joueur irréprochable. Il va manquer sur le terrain ? Irréprochable dans le vestiaire. Parce que je peux vous dire que certains joueurs ne sont pas aussi sérieux que ça. Donc, c'était quelqu'un qui montrait l'exemple. Donc, Deschamps perd beaucoup. Et ce malaise, si vous faites parler les autres journalistes et tout, c'est ce qu'on a ressenti. On dirait que chaque année, c'est toujours pareil. Chaque année, c'est toujours pareil. Sur le terrain, il va manquer Gabi Enzeu ou pas, la saison prochaine ? Sur le terrain, on peut toujours. De toute façon, dans la vie, on peut toujours. L'année où l'OM a été champion d'Europe, ils avaient perdu, je crois, les 3 milliards. C'était Papin, Mauser et Waddle, je crois. Et puis, dans la vie, tout le monde peut être remplacé. Mais, du coup, je me suis embrouillé. Donc, du coup, Enzeu, dans le vestiaire, je pense que Deschamps s'appuyait sur lui. C'était un gars qui était irréprochable. Donc, maintenant, aujourd'hui, il a dit, c'est pas mal. Parfois, on insiste et il dit qu'il n'y a pas que l'argent qui est le plus important dans la vie. Surtout, lui, il y en a. Je pense qu'il pouvait faire encore quelques concessions pour rester. Mais, tout simplement, il y a des rendez-vous, des contacts humains, d'après ce qu'on a remarqué aujourd'hui, qui n'existent pas au club. C'est pas possible que cette semaine, des joueurs rencontrent les dirigeants. Deschamps, donc, on attend toujours. Il attend toujours sa famille de l'autre. Je pense que c'est pas normal. On va en parler tout de suite. Mais avant, on l'a dit, Galienzeu était très ému à l'idée de quitter le club. Écoutez-le. Non, regretté, non. Tu sais, que je sens triste. Aujourd'hui, il me le demandait en personne qui me connaît bien, et je lui ai dit, je sens triste. Parce que j'ai passé des moments extraordinaires. Il y a des personnes ici, de haut niveau humain. Je parle de staff médical, des joueurs, des administratifs. J'arrivais tout le temps un peu avant. Moi, j'ai plus de relations, parce que j'ai des contacts aussi. Je suis une personne aussi qui parle, qui parle beaucoup aussi. Je t'ai fait des relations. Il me fait mal partir comme ça, parce que c'est une décision que moi qui prie. Mais je sens triste. Je pensais qu'il va rester plus de 100 ans ici. Mais bon, après, mon caractère et ma conscience, c'est là qui m'a dit de prise la décision. C'est donc officiel, on vous l'a dit, Gabienzeu quitte l'Olympique de Marseille. Didier Deschamps a lui aussi évoqué son avenir ce matin. Il a été beaucoup moins clair que Gabienzeu. Écoutez la réponse du coach, quand un journaliste lui demande quelle était sa situation. J'ai un an de contrat, vous savez ce qu'il y a dans mon contrat avec la liberté que j'ai jusqu'à une certaine date. Voilà, après, moi, de notre côté, j'attends de... Je suis en réflexion, bien évidemment, et j'attends de savoir la feuille de route, qui me paraît quelque chose de très important par rapport à ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait. Je crois qu'il n'y a qu'un entraîneur qui a fait un peu plus de deux ans en poste, un seul, sur de nombreuses années. Il y a quand même bien des raisons. J'ai eu l'opportunité l'an dernier, je vous le répète, et je ne l'ai pas fait, de partir à un moment, parce que voilà, j'ai donné ma parole, je suis comme ça. Je ne ferai pas un choix financier, parce que ce n'est pas quelque chose qui est un élément moteur ou un critère décisif pour moi, mais voilà, j'attends de voir un peu comment ça va se passer et avoir des éléments, quoi, surtout. Alors la grande question de l'idée des champs, va-t-il rester la saison prochaine, Bruno ? Je pense qu'il ne sait pas lui-même encore. Vous pensez qu'il ne sait pas ? Il attend, il a cette clause... Il attend quoi ? Il attend, il prend son temps, il l'a jusqu'au 15 juin, parce que je ne sais pas si c'est intelligent, donc il a une faible clause, les dirigeants lui ont fait signer une clause, donc il a jusqu'au 15 juin pour se décider. Il attend de voir comment c'est en train de se passer, mais si ça continue, moi, je pense qu'il va partir. Il attend d'être sûr... Ce matin, il nous a dit trois ou quatre fois qu'il attendait la feuille de route, donc... C'est-à-dire la feuille de route qui va venir, qui va partir, c'est un peu ça ? Non, savoir avec quels moyens, comment... Il ne veut pas revivre ce qu'il a connu l'année dernière, avec le capitaine qui part à trois jours du début du championnat, avec un recrutement qu'il n'avait pas voulu. Voilà, le gros problème, de toute façon, pour résumer, parce que je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, le gros problème, c'est qu'il faut, une bonne fois pour toutes, ce serait bien que ce club ait un manager sportif. Deschamps mérite, Deschamps a la capacité, Deschamps est l'homme qu'il faudrait pour qu'il soit décisionnaire, un manager général, comme pour résumer, comme il est en Angleterre, où... Voilà, Mourinho vient de l'avoir... Il vient de l'avoir à Oréal, il a mis Zizou, directeur sportif, donc que Zizou, il va être tranquille, et il n'y a plus Valdano. Donc voilà, au club, vous savez très bien que il y a une... Moi, je pense que si ça continue, malheureusement, avec Anigo, avec Deschamps, ça va encore continuer comme la saison dernière, et voilà, est-ce que c'est bon pour le club ? Je ne pense pas. Allez, on aura le temps de reparler de toutes ces histoires de transferts. On va regarder à présent les rencontres de cette dernière journée de Ligue 1. En haut du classement, Lyon 3e, va à Monaco, Paris 4e, joue à Saint-Etienne. Ces deux clubs, Bruno, vous le savez, se disputent la 3e place. Qui va l'emporter ? Qui va être 3e et accéder à Champions League ? Je ne sais pas, je suis nul en prono et tout. Alors, Lyon-Monaco ou Paris-Saint-Etienne ? Qui est le plus méritant ? Lyon ou Paris ? Logiquement, ça serait, on va dire, pas pourtant Paris, si je dis Paris, mais méritant sur le jeu. Tout le monde a reconnu que cette année, Paris, et notamment les journalistes parisiens qui aimaient bien fracasser, ont reconnu que le jeu parisien était de grande qualité. Donc, on va dire Paris pour le jeu. Allez, écoutez, en bas du classement, on aura la réponse lundi matin. Bruno Angelica, merci d'être venu sur le plateau de C-Foot. Quant à nous, on se retrouve lundi pour une toute nouvelle émission. Nous verrons donc les placements finales de cette saison. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada